Musique de générique Lecture du premier livre des rois Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tijbé. « Lève-toi, va trouver Aqab qui règne sur Israël à Samarie. » Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras « Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. » « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. » À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. « Aqab » dit à Élie. « Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. » Élie répondit « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébath, et à celle de Baassa, fils d'Aias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sur les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Aqab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Aqab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Aqab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Aqab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-il possible qu'une personne en vienne à aimer ses ennemis ? Si cela ne dépendait que de nous, ce serait impossible. Mais rappelons-nous que lorsque le Seigneur demande une chose, il veut la donner. Le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose qu'il ne nous donne pas en premier. Quand il me dit d'aimer mes ennemis, il veut me donner la capacité de le faire. Sans cette capacité, nous ne pourrions pas. Mais lui te dit « Aime ton ennemi » et il te donne la capacité d'aimer. Saint Augustin priait ainsi. Écoutez quelle belle prière. Seigneur, donne ce que tu commandes et commandes ce que tu veux. Parce que tu me l'as donné en premier. Que lui demander ? Qu'est-ce que Dieu est heureux de nous donner ? La force d'aimer, qui n'est pas une chose, mais qui est l'Esprit Saint. La force d'aimer, c'est l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit de Jésus, nous pouvons répondre au mal par le bien. Nous pouvons aimer celui qui nous fait du mal. Seigneur, je viens pour implorer. Ton pardon sur mon péché de tout mon cœur, De toute ma foi, de tout mon cœur, Je reviens vers toi. Oh, Christ, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, Ton pardon sur mon péché, De tout mon cœur, de toute ma foi, De tout mon cœur, je reviens vers toi. De tout mon cœur, je receiver, Do tout mon cœur, je partite sans looking de la seule tình pour toujours en parler. Sous-titrage ST' 501 ...